Salut à tous, aujourd'hui c'est dimanche donc nouvelle vidéo et on part du côté de chez Marvel pour aborder un groupe de personnages dont j'ai jamais parlé du côté de la maison des idées, les éternels. Et je vais parler du run de Kiron Gillen, du moins de son premier tome que j'ai lu assez récemment. J'ai vraiment trop kiffé et je trouve que c'est une super porte d'entrée sur le groupe pour peu que vous ayez vu le film. Bref, assez tardiversé, rentrons dans le fil du sujet, c'est parti. Une nouvelle ère commence pour les plus anciens super-êtres de la planète. Bien avant les Avengers, bien avant que les humains apprennent à se tenir debout, Icarus, Circe, Théna et les autres éternels étaient déjà là, avec pour principale mission de protéger la grande machine que nous appelons la Terre. Mais aujourd'hui, quelqu'un tue les éternels et la machine ne parvient plus à les ressusciter. Thanos est de retour mais il n'agit pas seul. Y aurait-il un traître parmi les éternels ? Bon, pour commencer à parler de l'histoire, je vais débuter en disant que ce run, et surtout son premier arc dont je vais vous parler, sont reconnus comme étant des quasi-shed-oeuvre récents des comics, ou en tout cas comme absolument excellents. Et franchement, de mon côté, je suis plutôt d'accord, car déjà, un des plus gros points forts du comics, c'est son point de départ. Car on est sur un espèce de nouveau chapitre moderne et ambitieux aux conséquences dévastatrices pour les éternels. Et franchement, on est sur une vraie réinvention de la mythologie inventée par Jack Kirby pour une nouvelle vision. Modernisée, réinventée, avec énormément d'ambition et de complexité. Avec ce qui semble être une espèce de vraie volonté de faire quelque chose d'excellent. De remettre les éternels au goût du jour avec une saga très profonde en termes d'écriture. Un des points principaux qui va nous être exposés dès le début du comics, c'est que les éternels portent bien leur nom, car leur système de résurrection est une des choses principales autour desquelles va tourner le récit. A côté de ça, le comics est vraiment particulier sur pas mal de points. Je vous explique. Déjà, la narration, elle est vraiment particulière. Car c'est comme si le narrateur était quelqu'un d'omniscient, mais qui fait également partie de l'histoire. Parce qu'en fait, c'est la fameuse machine dont on parle tout le temps. Elle a aussi tendance à briser régulièrement le quatrième mur, ce qui place cette fameuse machine comme un personnage vraiment très particulier et super dur à cerner. J'ai rarement vu des personnages dans ce genre et je sais pas réellement quoi en penser en fait. Je suis même pas sûr qu'on peut dire que c'est un personnage à part entière. On a aussi, tout le long du comics, des schémas réguliers permettant une exploration complète de la mythologie des éternels à la manière de Jonathan Hickman qui fait ça souvent dans ses comics. Et ça sert toujours parfaitement le récit. Même si je peux comprendre que pour certaines personnes, ça coupe le rythme et c'est très très lourd à digérer du coup. Mais, même si ça n'a pas la même qualité à mon avis en tout cas, on peut assez facilement et assez logiquement dire que c'est semblable à ce qu'a pu faire Hickman chez les X-Men avec House of X et Powers of X. Donc, vous l'aurez sûrement compris, mais le récit est très très dense. Donc, accrochez-vous avant de commencer à le lire. Et du coup, le récit commence avec le réveil d'Icaris, qu'on va suivre, ce qui va nous permettre de nous familiariser avec le principe de la résurrection de la machine, ce que ça implique et, franchement, c'est vraiment une bonne intro. Derrière, l'histoire s'enchaîne et va notamment s'attarder beaucoup sur des événements de la vie des éternels. On nous rappelle que les éternels font vraiment partie d'un tout plus grand qu'eux et que leur mission, celle qu'ils doivent réaliser, est plus importante qu'eux et qu'elle est nécessaire à l'équilibre de l'univers. C'est pour moi quelque chose d'incroyable et que j'adore. Je trouve qu'en termes de pure science-fiction, c'est excellent et ça fonctionne vraiment super bien. Le tout s'accompagne par tout le long du comics par un côté hyper sérieux, limite religieux par moments. En plus de ça, et ça encore tout le long du comics, la complexité des choses qui nous sont présentées, c'est franchement impressionnant. On enchaîne les révélations et les théories complexes sur le lore des éternels qui est sûrement la part la plus centrale et principale du récit. Avec une importance de tout ce qu'on nous montre. Chaque détail est important et la façon dont ça nous est présenté aussi. Il faut faire attention à tout car tout a de l'importance. Et du coup, j'en ai parlé, mais la part centrale, celle sur laquelle on va le plus s'attarder, c'est le lore des éternels. Vraiment, on s'attarde à mort sur le lore des éternels et par lore j'entends tout. De leur histoire à leur science en passant par leur politique et le fonctionnement global des éternels avec les célestes, etc. C'est très lourd en termes d'infos mais c'est passionnant. En plus de ça, le récit a un côté très philosophique avec une portée incroyable à la fois au niveau des éternels, des déviants mais également de l'humanité. Et encore une fois, en termes de pure science-fiction, le récit va vraiment très loin et se permet des choses assez folles qui fonctionnent en plus vraiment très bien. Et avec notamment le fait qu'on s'aperçoit qu'on a le droit à un vrai récit qui pose des vraies questions de fond très profondes, très fortes. Sur nos sociétés notamment mais aussi sur celles des éternels. A part ça, le récit a beaucoup beaucoup de dialogues. Avec donc un rythme très très lent. C'est pas forcément des dialogues habituels à l'image du récit mais il fonctionne globalement bien même si c'est clairement pas le plus gros point fort du récit. Niveau scénario, on a un mystère énorme posé dès le premier numéro qui va petit à petit nous mener à des révélations et des retournements de situation posés donc dès le premier numéro. Il y a également de très bonnes péripéties tout le long en menant évidemment à la fameuse révélation finale. On a avec ça des morts régulières et impactantes de la violence notamment amenées autour du personnage de Thanos qui est le grand antagoniste du récit. Et franchement, la première apparition de Thanos notamment est sacrément bien amenée et pose dès le début les bases de ce à quoi le personnage va nous habituer durant tout le comics. Globalement, on a une narration pas toujours hyper claire mais qui est toujours partie intégrante de l'histoire en tant que personnage. Et le récit va amener au fur et à mesure mais surtout à la fin un immense changement de statu quo concernant les éternels et la machine. A côté de ça, que ce soit grâce au schéma ou à l'histoire, on a un vrai retraçage grande échelle de l'histoire des éternels et on s'aperçoit notamment que Thanos, à lui seul, a réussi à mettre un terme à une expérience des éternels par sa seule naissance et le fait qu'il soit un déviant. Je vous laisse découvrir pourquoi et dans quelle mesure mais c'est vraiment passionnant. Je l'ai déjà dit mais je le répète, mais le comics a des enjeux et des implications absolument énormes. Aussi, d'un pur point de vue philosophique, le récit est vraiment excellent. Avec ça, on a plusieurs histoires qui se déroulent en même temps profitant à fond de plein de concepts de science-fiction excellents et très bien utilisés. En plus, l'histoire se déroule sur une période absolument titanesque si on prend en compte tous les flashbacks. Il y a aussi beaucoup de notions bien spécifiques qui sont abordées comme l'amour ou la mort par exemple, mais du point de vue des éternels. Des êtres éternels. Ce qui les rend fascinants. Vraiment, je trouve cette idée incroyable. Mais surtout, leur avis sur la question est forcément radicalement différent du nôtre. Parce que forcément, nous, on voit les choses en tant qu'humains. Ce qui permet donc de voir à quel point les éternels sont différents de la race humaine sur mille points de vue différents qu'on va voir un peu au cours du comics. Grâce au schéma dont j'ai déjà parlé, on s'aperçoit que l'histoire part déjà avec une base de données vraiment énervée. Elle est vraiment grosse, mais elle grandit avec le temps et s'étoffe au fur et à mesure que l'histoire se dévoile à nous. Ça fait un paquet d'infos à digérer, à se rappeler, ce qui est sûrement le défaut qui gênera le plus de monde je pense. On a souvent beaucoup de noms d'éternels et de déviants, de planètes, de périodes de temps importantes au travers de l'histoire des éternels. Ça fait vraiment beaucoup d'infos. Mais une fois ces infos emmagasinées et une fois qu'on les a en tête, ça permet d'avoir une espèce d'histoire vraiment super bien bâtie sur un temps hyper long et c'est super super agréable. À part ça, l'enquête est excellente car on est plus focus du coup à chercher à comprendre le lore qu'à chercher le coupable. En tout cas, c'était mon cas. Et même si on arrive à faire les deux, à chaque chapitre ou presque, un suspect crédible se rajoute, nous remettant le doute. Et puis, le plot twist final du tome 1 est un banger absolu et révolutionne complètement les éternels. Ce qui permet de voir que le taf abattu par Kieron Gillen et Esad Ribich sur cette histoire est absolument colossale. C'est juste incroyable avec en plus comme cerise sur le gâteau, quasiment aucun manichéisme de tout le communix et ça, ça régale. Alors niveau personnage, j'ai clairement pas autant de choses à dire car c'est pas particulièrement le point fort du récit. Mais malgré tout, ça reste quand même une part assez cool et bien écrite en commençant par le fait que chaque personnage est plutôt intéressant dû à sa fonction bien définie dans l'ordre des éternels. Chaque personnage a son propre avis sur la situation à la fois actuelle mais également passé des éternels et de la vie en général, donnant des alliés aux comportements et avis bien différents rendant le récit d'autant plus intéressant. De manière générale, chaque personnage est attachant mais avec juste ce qu'il faut de recul pour les rendre complètement différents de la majorité des personnages de chez Marvel. Il y a également énormément de personnages et ne sont pas forcément tous introduits. Mais vu que c'est la même team que les films, en gros, ça devrait passer pour les débutants. Et les éternels sont loin d'être des héros et la plupart sont des êtres infiniment complexes dû à leur grand âge et ça les rend particulièrement intéressants. Ensuite, quelques personnages et relations entre personnages se détachent. Déjà, Zuras est vraiment intéressant, il est comme une sorte de leader. Ikaris est vraiment le bras armé des éternels, il est intempérament assez impatient et c'est plutôt un bon personnage. Notamment sur la durée avec son évolution. Sprite également est particulièrement intéressante, notamment dû à son passé assez flou. Druig est un fin manipulateur et c'est un personnage très cool. Et j'ai aussi trouvé très cool la relation Circe-Tenna et Druid-Kingo. Bon, au dessin, on a l'immense Esa Dribich. Et quand Esa Dribich est au dessin, le comic c'est toujours spécial. En fait, à chaque fois que Esa Dribich dessine un récit, il en fait toujours quelque chose d'unique et de grandiose, qu'importe la qualité de l'histoire. Et là encore, c'est toujours une masterclass de Esa Dribich. C'est certainement le meilleur dessinateur de science-fiction que j'ai vu chez Marvel, tout simplement. Déjà, on a un style très froid et très dur. On a des décors de science-fiction, tout simplement. incroyable. Et puis, et puis, qui sont souvent d'une inventivité incroyable à base de gigantismes impressionnants et un vrai jeu sur les échelles des différentes choses avec une mise en page absolument excellente. Également, l'action est lourde. Les impacts font mal et on sent vraiment la puissance des personnages. On voyage vraiment de partout dans l'univers et sur des périodes immenses, donc les décors doivent suivre et ils suivent. Et dernière chose, la façon dont est dessiné Thanos est incroyable. Le personnage est parfaitement mis en valeur en tant que grand antagoniste, mais de manière générale, les personnages sont plutôt très bien iconisés. On sent vraiment leur côté supérieur dû à leur statut d'éternel. Alors, pour le conseil lecture, je vais vous conseiller plutôt une lecture sur Thanos, avec ses origines dans un récit vraiment bon qui s'appelle L'Ascension de Thanos, parce que j'ai pas d'autres comics que j'ai eu l'occasion de lire sur les éternels qui sont sortis en VF. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de lire le comics. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, à vous abonner pour m'aider à faire grandir la chaîne, et si vous êtes vraiment généreux, le partage de la vidéo reste le meilleur moyen de vraiment m'aider. Je vous conseille également de me suivre sur TikTok où je poste très régulièrement des vidéos courtes où je vous conseille des comics à lire. Je suis aussi très actif sur Twitter, donc suivez-moi si jamais ça vous intéresse aussi, je parle de temps en temps de mes lectures ou des sorties comics. Sur ce, c'était Day One, et à dimanche prochain, 17h30, pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501